Xavier est avocat, il a défendu de manière enflammée et de manière extrêmement éloquente le droit de manifester et le droit, la justice, la justice, comment elle doit gérer ce droit de manifester. Il l'a fait de manière extrêmement éloquente et Xavier je te remercie. Mais faisons un peu l'analyse de la situation. En fait, on nous a interdit de manifester parce que nous sommes dangereux. Ça c'est la véritable raison pour laquelle on nous a interdit de manifester et ce sont les véritables raisons qui nous font qu'on nous attaque aux porte-monnaie. Comme ça, on ferme à notre gueule. C'est ce qu'ils souhaitent eux. Ils voudraient qu'on s'écrase. Qu'on s'écrase mollement devant toutes les mauvaises mesures du gouvernement, devant toutes les mauvaises mesures du capital. C'est ça qu'ils souhaitent. C'est ça qu'ils souhaitent. Le fond, il est là. Donc, c'est la rage dans la pense. Quand on réagit pour défendre le droit de manifester. Et à mon avis, si on faut aller en cassation pour ça, Xavier, si tu veux bien nous représenter en cassation, nous serions très honorés. Merci. 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 de pages, et dans lesquelles on explique exactement quelles sont les raisons pour lesquelles cet arrêté du préfet de la Moselle était complètement inconventionnel et illégal parce qu'il porte une atteinte disproportionnée aux droits de manifester. On a le droit de manifester en France et on n'a pas le droit de nous interdire de manifester. C'est ce qu'il faut garder en tête. Il continue de le faire régulièrement dans de nouveaux arrêtés. On se pose la question de savoir s'il ne faut pas contester devant le tribunal administratif ces arrêtés, parce que les conséquences, c'est que les policiers ont tout pouvoir pour venir filer des contraventions et des prunes à n'importe qui qui se trouve là et dont on dit qu'ils participent à une manifestation. Ça peut être des chanteurs, ça peut être des amoureux qui sont sur un bon public. Qu'est-ce que c'est à ce moment-là une manifestation ? Ils disent tout rassemblement est interdit. Mais un rassemblement, c'est à partir de personnes. Et donc, on serait interdit de se rassembler sur la place publique. Vous imaginez l'absurdité dans laquelle on vit. Et donc, cet arrêté est illégal et il ne peut pas fonder les contraventions pour lesquelles cela s'est poursuivi. Et donc, si ce n'est pas devant ce juge-là, ce sera devant le juge de la cassation. Mais on obtiendra une carte de cause. Voilà, merci. ... 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 Sous-titrage MFP. ... 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